Le projet s'est amorcé avec la visite d'une entreprise qui est sur le territoire de Chaland, qui est l'entreprise IG-TEX, qui fabrique du textile, une entreprise de la filière textile, et qui fabrique à une échelle internationale. C'était un sujet d'observation sur lequel j'ai souhaité que les élèves se penchent. Après, il y a eu des temps aussi de réflexion sur la question du travail et des liens possibles et potentiels entre une pratique artistique et un environnement de travail professionnel, en tout cas le format d'une entreprise avec ses salariés et ses gestes quotidiens et son organisation. Ça me semblait important d'associer deux classes qui ont un rapport à l'enseignement différent et un rapport aussi à la matière et à la fabrication, notamment d'inviter des élèves qui sont dans une filière générale et dans une voie plus spécialisée des arts plastiques à s'immerger dans un environnement professionnel. et les élèves de première bac pro qui ont été intégrés dès le début au projet sur une manière et une forme différente, plutôt dans la production avec leurs outils, d'un objet à vocation artistique. Donc le croisement s'est fait dans les deux sens. Le fait qu'un artiste vienne vers nous pour nous proposer de travailler en collaboration avec lui, c'est quelque chose de complètement inattendu et c'est excitant, c'est moteur, ça nous pousse à apprendre de nouvelles choses, à utiliser de nouvelles machines ou à mieux se servir de celles qu'on connaît déjà et donc du coup ça peut être que du plus. C'est vrai que je suis parti au début du projet sur des expériences que j'ai vécues moi en tant qu'artiste dans ma pratique avec un engagement qui remonte maintenant à 2-3 ans d'aller en entreprise et développer des échanges, parfois avec des salariés, parfois juste d'observer les contextes et de développer une proposition à la suite. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on a amorcé la réflexion parce que je l'ai vécu et j'ai éprouvé aussi le contexte de différentes entreprises dans plusieurs filières. Il s'inspire en fait, il s'inspire de ça, il prend ça comme base pour après lui il se dit, ouais, si ils font ça et si moi je faisais ça comme ça, ça pourrait peut-être aussi être autrement. En fait, il prend ça. C'est un côté assez impressionnant parce qu'il faut y penser quoi. Et puis c'est emmener des élèves, des jeunes dans une entreprise pour regarder comment pratiquent les os, c'est aussi enrichissant aussi bien pour nous que pour lui. Et c'est que du bonheur, c'est cadeau. Il montre aux élèves la difficulté de la vie active que ce n'est pas facile non plus d'être en entreprise. Nous, on y a été, on sait que c'est difficile. On n'avait pas forcément trop l'idée de ce que faisait un artiste. Donc c'est vrai que ça change. On pensait que c'était des gens qui étaient, comment dire, plus à part, on va dire, qui restaient dans leur monde. Mais en fin de compte, je lui ai montré qu'ils pouvaient s'intéresser justement aux autres et prendre le quotidien des autres. Justement. Moi, après, c'est ce que moi je ressentais avec eux. Oui, partir des objets du quotidien pour en faire des œuvres d'art. C'est chouette. Il faut la régler. Il y a beaucoup d'a priori sur le contexte de travail, notamment en usine, de production sérielle qui ne fait pas envie en fait pour la plupart des élèves. Mais le fait de le découvrir, de comprendre le produit et les impératifs de production, et aussi le savoir-faire et la qualité des gestes de travail a pour beaucoup révélé des choses ou permis de comprendre en fait ce qu'il y a derrière un objet manufacturé. Mais je pense que c'est intéressant parce que ça pose aussi des questions sur la pratique artistique et comment on la vit quotidiennement. Comment on se permet aussi un rythme de travail qui soit intensif ou très faible. On a ce choix-là aussi. Donc ce qui était intéressant, c'est d'avoir ce regard extérieur sans être engagé économiquement dans l'histoire de l'entreprise. Les élèves sont venus en extérieur avec une recherche plutôt de l'ordre du poétique en fait sur ce contexte. En fait, il restera exposé ici ou il faudra le mettre dans l'entrée ? Le lieu n'est pas encore défini. Moi je trouve ça passionnant de rentrer dans des lieux où a priori on n'est pas amené à être visiteur et d'amener les gens à rentrer dans ces espaces-là. Le contexte de l'entreprise est bien souvent trop cloisonné. Donc c'est toujours très enrichissant de pouvoir d'une part sortir ce qui se passe, comment le travail s'organise à l'intérieur, mais aussi de pouvoir prendre de ce contexte-là pour faire d'autres propositions. Lui je l'en mets à fond et lui je l'en mets à fond. Il dit que ça l'est pété mais ça ne pète pas du tout. Il dit que ça l'est pété. Il dit que ça l'est pété ici.